... Alors bienvenue à ce brunch de première, le neuvième. Donc on reçoit aujourd'hui 6 équipes différentes. Et on va commencer par Opa Hutt, dans l'ordre Volkrosler, Stéphane Dorn et Néle Stuller. Donc ils sont partis d'un collectif qui s'appelle le collectif Fuchs, qu'ils ont créé durant leurs études. So Peter, Falk and Néle are part of a... Stéphane, yes, forgive me. ...are part of a collective, which is a Fuchs collective, which have created during their study years. Du coup, ensemble, ils revisitent en fait à leur façon un opéra monstre de Paul Dessao, pour 3 orchestres, 400 personnes sur le plateau, qui a été créé pour les 20 ans de la RDA, avec un livret de Heiner Müller. Et du coup, de cet objet très codifié, très élitiste, ils sortent tous les 3, seuls sur scène. Ils s'en emparent avec un travail sur la musicalité, la rythmique, sans oublier du coup l'utopie qui est au cœur de cet opéra, une utopie d'une révolution prolétarienne, autour d'un mythe qu'ils revisite. So, their show is about an opera of huge proportion by Paul Dessao, which was created for the 20th anniversary of East Germany. And they're revisiting it with some work on rhythm, some work on theatricality of opera, and also some work on the utopia, the proletarian utopia that lies at the centre of this opera. So, maybe you would like to expand on that and explain what it is you're doing. Yes, the idea was like two-sided. The one side was that we wanted to do something about the genre opera, a genre that interested us mainly as something that we don't like usually, although we ask ourselves why we don't like it because there's a very big potential in it and then at the same time we ask ourselves why are we so seldom fulfilled when we go out of an opera, which should not go for everyone, but for us that was the experience. So, we ask if there's such a big potential with all the musical, with the music, with the acting, with the dancing, every theatrical layer comes together, so why not try to do something that interests us, that was the one idea, and... Oh, sorry. So, the project is born of a double idea, of a double idea. The first idea is a genre reflection of genre, a reflection around the genre of opera with, at the center of the question, this very simple question, why do we not like opera? Why do we, in spite of the huge potential and the other thing, then, was to find a work, an opera that wants something more from art than just entertaining, and then we found this opera from Paul Desserman-Tainer-Müller, Lanser, a lot, and this opera, yeah, immediately is somehow talked to us in this manner, because it's very ambitious, both in the corpus that is used, which is immense, enormous, and at the same time, also from content-wise, it wants to create maybe a better world, or to fulfill this communist utopia, or the socialist utopia, or to find a way through it, not naive at all, and that was interesting for us, especially since it is completely forgotten, and we knew that if we want to take on this, we have to really find our own way to do it. So that was the challenge of those two parts of the project. And the second idea that gave birth to this project, it was to try to find an opera where there was a position which was a position which was more than just the divertissement, an opera which demand an art more than the divertissement, d'o the choice of this opera, Lanser-Law, of Paul Dessau, with a book of Heiner-Müller, an opera which is absolutely enormous, enormous, both in terms of corpus, and in terms formels, and also in terms of ambition, so at the center of this project, this kind of utopia, of the utopia socialist, an utopia which is absolutely not naive, which is of great depth. So that were the two ideas. One, to interrogate the genre, and one, to find an opera which was beyond the divertissement. and one thing that was also added to Falk, is that one other advantage of this opera, it was becoming absolutely unknown now, and so that, necessarily, it would give a great freedom of appropriation of what they were going to do. puisqu'on parle d'appropriation, on se demande un petit peu aussi par quel bout vous avez pu le prendre. Vous livrez un travail très plastique dans lequel l'installation qui se construit petit à petit est très importante, mais du coup, on se demande par quel bout vous l'avez pris. Il y a des moments qui ressemblent à ceux de la répétition, beaucoup, puisque c'est un travail musical aussi. Du coup, par quel bout vous l'avez pris et comment vous avez construit ce spectacle-là. So, the question... You understood that? Yeah, okay. The question is, how did you come about to constructing the project? There was a great deal of investing the stage with scenography. There's also rehearsal that lies at the center of the show. And how did you... And music. And how did you construct it? How did you come about to it? That's the question. I think the first stage was just research because, as we said, it's not easy to get original footage of the opera. There's not a CD you can buy of it. It's really nearly forgotten. So, we only had the notes that we could look at, but we're not classically trained in music. So, we just looked at these few hundred pages of notes. And so, we needed people who could tell us what would this sound like. Then we talked to people who, in 1969, watched the opera, who knew Paul Dessau, and could tell us about the play. And so, we did a lot of research. We read what the critics at the time wrote about it. And so, we tried to get an image in our head how might this have looked. So, the first phase of the work, it was a phase of research because, in fact, there's no capture video of the opera. There's no CD that we can buy. The only thing that subsiste, it's the partitions. So, they started by a gigantesque on the partitions. A gigantesque an even more gigantesque because they're not a musicist classically formed. so, they had to decipher these partitions in asking to experts what would be the sound and how this thing would sound. The research work has also been a work of discussion and information auprès of people who have known Paul Dessau and auprès of people who have seen the opera in 1969. And also, a work of research on the critique of the response that this opera generated at the time. and then, the next important step was that, of course, we didn't want to do the opera but we want to do something from abstracting from this opera. We want to do a step which gave us the duty to write completely new material and then, but for all the layers that, as we said, if we want to do an opera then we would have to find an own way to use all those elements that you could find beginning from the stage from the light from the singing the music everything so we would have to rearrange somehow the opera for a new context and that was then the main task and that was a very difficult task. Ensuite, la tâche principale et une tâche très difficile ça a été la transformation du matériau parce qu'il n'était pas question de jouer l'opéra et de présenter l'opéra tel quel mais d'utiliser l'opéra comme matériau et d'en faire quelque chose de le réarranger d'utiliser tous les éléments que propose une scénographie moderne espace, musique comédien et d'en faire quelque chose donc ce travail de réinvention de réarrangement a été le travail principal et le plus difficile. La disparition aussi de l'acteur en tant que comédien pratiquement qui s'efface pour aller vers la mise en avant de la musique comme composante principale du spectacle ça, ça s'est passé par quoi pour vous. Where did you find this idea of how did this idea come about that the actor should disappear to the benefit of the music to the benefit of the music as dramatic for us ? and the actors to the actors to the benefit of the music to the benefit Yes. I'm not quite sure we do that it's true but I think the idea was how can we as three people do an opera and this means that we have to do like everything we have to do of an opera so I think we do that but it's well it's just a small part of it and this idea of taking all the elements in consideration that's somehow the question what happens with all the elements when you mingle them in a concentrated form and maybe yeah maybe you're right maybe it's not about acting in the end but also not about being a musician but something else and maybe that was one of the hopes to come into this other room that we might not know yet so Nelly explique que en effet la question est de comment est-ce qu'on fait un opéra à trois comment est-ce qu'on s'occupe de tous les éléments qui constituent un opéra lumière musique mise en place d'une scénographie à trois et donc du coup ce qui se passe c'est que le fait d'être acteur devient une toute petite composante de l'intégralité du spectacle et Falck ajoutait que peut-être qu'en effet Thomas Flagel a raison dans sa remarque que l'acteur tend à disparaître puisqu'il n'est plus qu'une composante d'un ensemble et que dans leur présence sur le plateau les comédiens ne sont plus exactement comédiens ils ne sont plus exactement musiciens mais ils visent une forme de présence différente qui est encore à trouver du coup on va on va passer à merci on va on va passer à When I Die de Tom Lutz qui nous vient de Suisse qui a fait des études de comédiens à la haute école d'art de Zurich Thomas Thomas Lutz directeur de la show When I Die qui a étudié l'acteur en Zurich et donc When I Die s'empare d'une sorte de fait divers d'histoire vraie celle de Rosemary Brown qui après la perte de son mari d'une cirrhose du foie a reçu les visites de fantômes de grands compositeurs Schubert Beethoven Debussy et qui a composé avec eux pris note d'oeuvres inachevées The source of the show is the true story of a woman Rosemary Brown who after the death of her husband of non-alcoholic cirrhosis of the liver of the liver yes absolutely is visited by ghosts ghosts of great composers Schubert Debussy Brahms and takes dictation of pieces of music under the ages of those composers et donc sa vie s'organise autour de la musique un peu comme le spectacle qui s'organise lui aussi autour de la musique il y a trois musiciens une femme et un quatrième personnage qui nous plongent dans une ambiance entre la vie et la mort entre le rêve et l'inspiration c'est un peu une esquisse de quelqu'un se mettant au service de l'inspiration une sorte de passeur très solitaire et du coup ça débute par une longue introspection dans sa tête et c'était nécessaire ça pour placer la musique au cœur du spectacle et qu'on comprenne bien qu'il n'y ait pas à avoir de dialogue mais que la musique était le cœur de ce spectacle on stage on stage vous avez Rosemary Brown une actress playing Rosemary Brown une autre actrice et trois musiciens et Rosemary Brown qui s'est gouverné par la musique et qui s'est le show, ça commence avec un moment long introspective qui nous introduit dans un monde qui est un monde entre la vie et la mort, et qui est un monde entre la vie et la musique, où l'inspiration peut venir. C'est cette longue introduction que establishes cette atmosphère et qui créent un personnage, un sort de passeur pour l'inspiration, quelqu'un qui channels l'inspiration. Est-ce que cette longue introduction est nécessaire pour toi? Dans le théâtre, j'aime les longs beginnings, j'aime les très quietes, et j'aime les longs endings. Au théâtre, j'aime les... les commencements longs, des parties centrales qui sont très calmes, et des fins qui sont longues également. Et à chaque fois, c'est ce à quoi je m'astreins. même s'il y a une radicalité particulière dans cette fin-là, elle ne cesse pas de finir, elle continue et continue et continue encore. mais j'aime les choses qui ne s'arrêtent pas. J'aime les choses qui ne s'arrêtent pas. Vous faites le choix de ne pas faire incarner vraiment Rosemary. Bien sûr, la comédienne âgée l'incarne quelque part, mais plus tard, c'est un autre comédien qui joue Rosemary. Pourquoi ce choix-là et qu'est-ce que ça impliquait? Oui. Vous avez choisié de ne pas particulièrement embody Rosemary. Bien sûr, il y a une centrale actrice qui embodies elle, mais il y a aussi un autre personnage qui a des lines de Rosemary. Donc, ce choix de ne pas l'embodier pas complètement, comment est-ce que ça vient de faire ? En théâtre, j'aime quand il y a beaucoup d'espace pour l'audience d'interpréter et d'avoir leurs propres fantaisies sur ce qui se passe sur scène. Donc, j'aime être pas trop spécifiquement sur qui c'est qui. Heiner Müller once dit, « I don't want to know who I am ». Au théâtre, j'aime lorsque le public a un espace très large où son imagination peut se développer et où il peut développer ses propres petits fantasmes obscurs. Heiner Müller dit, « Je ne veux pas savoir qui je suis ». Et c'est la raison pour laquelle, lui, ne veut pas nécessairement qu'on sache qui est qui. Vous faites dire à vos comédiens dans la pièce que cette Rosemary Brown n'était pas un génie. Elle n'a pas composé de grandes œuvres, mais simplement écrit des pages qui avaient le parfum de ces grands compositeurs. Est-ce que c'est un peu ça que vous avez essayé de nous restituer ? Le parfum de la musique et le parfum de ce que peut être une vie sous le sceau de cette influence-là ? À un moment dans le show, il s'est mentionné que Rosemary Brown n'était pas un grand génial, mais que le travail qu'elle a composé avait seulement le flavor des grands composants. Est-ce que vous vouliez nous montrer ? Le flavor de la musique ? Ce qui me fascine dans cette musique, c'est qu'elle vient de l'outre-monde. Elle vient d'après la mort. Si on choisit de croire en cette histoire, alors la musique, cette musique composée, prouve qu'on continue de vivre après la mort. Et ça, ce serait absolument fantastique. Et si nous n'avons pas cette histoire, cette musique est la preuve de la grande amie d'une âgée anglais à son mari. Parce que, comme Orpheus, son amour qui m'a mort, et il descendait à la mort, et par la beauté de son amour, il essaie de la musique, « Back to the living », et « Rosemary » fait le même avec « Reverse gender rolls » ce que j'ai trouvé très touchant. Donc, cette musique est une solitude qui sonne, solitude sonore, et j'ai trouvé ça très touchant. Et si on choisit de ne pas croire à la littéralité de l'histoire, alors, ce que prouve l'histoire, c'est que… Ça ne prouve pas la histoire, c'est juste l'autre façon de la regarder. C'est juste l'autre façon de la regarder. Donc, si on choisit de ne pas croire littéralement à l'histoire des compositeurs qui envoient des compositions à Rosemary, alors, l'autre face de l'histoire, c'est l'histoire d'un amour si fort d'une femme pour son mari, enfin d'un mari pour son épouse, que, descendu dans les limbes, descendu dans l'enfer, il peut utiliser la musique pour rejoindre à nouveau son épousée, et elle, dans le sens inverse, accomplit la même tâche. Et alors, la musique devient la trace d'une solitude sonore. Qui est une belle expression qu'il vient juste d'inventer. Est-ce qu'on peut y voir aussi une réflexion sur ce qu'est l'inspiration artistique, ce moment où on se laisse happer par quelque chose qui nous dépasse ? Est-ce qu'il est aussi un show sur l'inspiration artistique, sur l'être attaqué dans quelque chose qui est au-delà de nous ? Oui. Oui. Est-ce qu'il est usuel dans votre pays, en Suisse, de faire ce type de théâtre musical ? C'est une espèce de spécialité nationale ? Il y a quelqu'un qui s'appelle Christophe Martaler, et qui a vraiment flanqué un coup très grave à notre réputation. Et il a eu une influence terrible sur moi-même. Une personne terrible. Une personne vraiment terrible. Non, non, non. Vous savez, c'est ce que je veux dire, hein ? Vous savez ce que je veux dire. Est-ce que quelqu'un aurait envie cette fois de poser une question ? Ou de réagir ? Bonjour. Est-ce que vous, vous-même, est-ce que vous avez donné les deux options, si elle a écrit ou si la musique vient du passé ? En faisant cette pièce, est-ce que vous avez trouvé pour vous une opinion personnelle ? Vous avez parlé des deux options de regarder cette histoire. C'est une histoire de l'amour pour le mariage, ou une histoire de la musique dictation par les composants. En performant, en réhearsant la vidéo, avez-vous trouvé une option pour vous-même ? C'était l'amnissante de cette pièce, c'est que ça a commencé très light et funny. Nous avons cette musique de cette chanson, et cette chanson, c'est ce qui fait une chanson, c'est ce qui fait un petit déjeuner. Et après un moment, je ai mis en pensé à des questions, comme ça, c'est ce qui, 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 c'est ce qui est difficile, c'est ce qui est difficile. Et ma réponse est, je crois que c'est vrai pour elle. Je ne sais pas si c'est vrai dans l'univers, mais la histoire doit être vraie pour elle. Et je crois en cette réalité. et je dois prendre ça sérieusement. c'est ce qui est difficile. C'est une question d'une grande profondeur qu'il a été forcé de se poser réellement des questions qui touchent à la foi, qui touchent à la croyance, qui touchent à la religion, et de se les poser sans embages. D'où cette réponse à laquelle il est arrivé. Thomas croit que cette histoire est vraie pour cette femme. Il ne sait pas si cette histoire de compositeur qui transmettent la musique à travers l'au-delà est vraie dans l'univers, mais elle est vraie pour cette femme. Et le fait que ce soit vrai pour cette femme est une réalité sérieuse qu'il doit lui-même prendre en considération. J'étais pensé beaucoup sur Stanley Kubrick pendant les réhérations, et sur The Shining, bien sûr. Et puis j'ai entendu Stephen King, qui a écrit The Shining, le livre. Il a raconté une petite histoire qui répondait beaucoup de questions pour moi. Stephen King, il y avait en la cama, et le téléphone était ringing à 3 o'clock in the morning, et il y avait un terrible hangover. Et il y avait un voix sur le téléphone qui disait, «Hallo, je suis Stanley Kubrick et je veux faire un film de votre livre. Et Stephen King disait, «Yes, et il y avait 3 o'clock in the morning, et le voix disait, «Don't you think that ghost stories sont wonderfully optimistes ? » Et Stephen King disait, «Why, optimiste ? » Et le voix disait, «Well, if there is such a thing like a ghost, that means that we survive death. Et c'est optimiste, right ? » Et Stephen King disait, «Yes, but what about hell ? » Et il y avait un silence sur l'autre côté du téléphone. Et finalement, Stanley Kubrick disait, «I don't believe in hell ! » Et c'était mon approche pour le show. Maintenant, translatez ça. Donc pendant les répétitions, Tom a beaucoup pensé à Stanley Kubrick et bien sûr à The Shining. Et il y a cette anecdote qui l'a beaucoup aidé, une anecdote que raconte Stephen King. Stephen King est dans son lit à 3 heures du matin, en train de réfléchir et le téléphone sonne, et au bout du fil, une voix qui lui dit, «Je suis Stanley Kubrick et je veux faire un film à partir de ton livre. » Et dans un demi-sommeil, Stephen King dit, «Oui, bon, d'accord, ok, pas de problème. » Et Stanley Kubrick pose la question de, « Ne trouves-tu pas que les histoires de fantômes sont absolument optimistes ? » Stephen King fait, « Mais en quoi serait-elle optimiste ? » parce que ça veut dire qu'il y a une vie après la mort. Et ça, c'est optimiste, non ? Stephen King fait, « Oui, mais l'enfer, alors... » Et ce à quoi Kubrick répond, « Je ne crois pas à l'enfer. » Et ça, ça a été une approche qui a clarifié, une anecdote qui a clarifié beaucoup de choses pour Tom. Alors... Before you go to the next group, I think we have to say goodbye, because we have to prepare. You all, happily invited, 2.30, at Les Spaces de Berthe. You too. Sorry that we have to leave. I'd like to hear some more, but... And thanks a lot for the whole festival, so now we are together and have a good time. Applaudissements On va passer à Reflex. Alors, Daniel Kovac devait être là, malheureusement, il n'est pas là, donc on a deux de ses comédiens. Daniel Kiraly... Miklos Beresh. So here are two actors from the play Reflex, Daniel and Miklos, because the state director, unfortunately, couldn't be here today, this morning. Alors, Daniel Kovac est encore étudiant à l'Université de théâtre et de cinéma de Budapest, donc c'est un projet qu'il a mené alors qu'il est encore à l'école. Ça se passe dans la Hongrie de 1956, dont je pense qu'on connaît tous le contexte de révolte écrasée dans le sang par l'URSS, et donc on y trouve une scientifique qui se retrouve enfermée en asile psychiatrique, et donc on ne sait pas si les raisons sont un normalement politique, répressif, ou si les choses sont plus complexes que ça. Donc, c'est un show qui a été créé comme un projet de student projet et développé par l'université. Et le contexte de l'histoire, nous sommes tous familiarisant avec le 1956 insurrection dans la Hongrie, qui a été repressé par l'université. qui a été repressé par l'université. Et la histoire se passe dans une institution mentale. Il y a un scientifique qui est interne dans cette institution mentale. Et nous ne savons pas si c'est pour des raisons médicaux ou des raisons politiques. et donc la première question serait de savoir pourquoi aujourd'hui monter ce texte-là dans ce contexte-là. Donc, la question est, pourquoi arriverons-nous avec cette histoire et ce contexte aujourd'hui ? Alors, pour commencer, ce n'est pas vraiment un projet de student. Daniel Kovacs est toujours un student de l'université, mais cette scène n'est pas un projet de student. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un festival qui avait un thème principal sur le secret police et la suppression era. Et... Excuse-moi ? Oui, c'est appelé Parallel Lives, en Nitra. Et... La histoire est arrivée par Zavada-Peter, qui a eu fui subpoir Il y avait des places officielles où les lettres se trouvent sur cette époque, sur cette situation, et il a trouvé une histoire d'une femme. Donc, c'est une histoire d'une vraie femme, que elle a été retirée, seulement parce qu'elle pensait ce qu'elle pensait. Donc, c'est la histoire. Pour construire une scène sur ce sujet, aujourd'hui, c'est bien sûr que... En Angleterre, c'est un thème très principal, la guerre de la 56e guerre. Donc, il y a beaucoup de projets, de films et de films qui couvrent cette histoire. Mais notre take sur ce sujet est un peu différent, parce que nous ne parlons pas seulement des événements, et nous ne parlons pas vraiment vraiment des événements. Nous parlons vraiment de ce changement des perspectives, que, sous la pression, sous la peur, vos pensées peuvent se battre. Donc, première précision, bien que Daniel Kovac soit encore étudiant, ce n'est pas un projet étudiant. La pièce est née, et la raison du choix de cette pièce, lors d'un festival qui s'appelle « Vie parallèle », qui est un festival qui était consacré à la police secrète, d'où le choix du thème. L'écriture de la pièce a été faite lorsque l'auteur a consulté des archives de la police secrète, et il a trouvé l'histoire de cette femme. Donc, une femme scientifique qui a été internée en raison de ce qu'elle pensait, en raison de ces théories qui, pour ceux qui ont vu le spectacle, qui utilisaient la psychanalyse occidentale. Pourquoi monter cela aujourd'hui ? Alors, la première chose, c'est que la rébellion et la répression de la rébellion de 1956, c'est un thème en Hongrie qui est un thème récurrent, sur lequel il y a une grande production artistique. Reste que leur approche pour ce spectacle n'est pas une approche qui est centrée exclusivement sur les faits, mais qui est centrée sur le changement de perspective, sur le fait que, sous pression et sous la peur, il peut y avoir un changement de perspective et un basculement dans la vision même de la réalité. La scénographie correspond tout à fait à ça. On est dans une sorte de huis clos, même si les personnages vont et viennent, qui est tour à tour bureau, salle d'enfermement en hôpital psychiatrique, en asile. Et en fait, les murs sont poreux, sont faits de fils, et tout s'effondre, tout glisse, avec beaucoup de clins d'œil au cinéma, à des ralentis, à des retours en arrière, à une sonorisation très particulière qui nous fait plonger dans la tête et dans la tête de ces personnages qui perdent de pied petit à petit. Qu'est-ce que vous parlez de la nature de choses, et le changement, ce qui est très présent dans la scénographie, avec les places, les changements de fonctionnement, parfois c'est une office, parfois c'est l'intérieur de la hospital, parfois c'est l'intérieur de la tête, et les walls, vous pouvez aller sur les walls, et tout s'effondre. Il y a références au cinéma aussi, il y a des mouvements lentilles. La question est de savoir comment vous avez travaillé ces irruptions, ces décalages de perte de contrôle, où les gens perdent de pied. et les gens perdent de pied, et les gens perdent de pied, et les gens perdent de pied, les pieds ? Je pense que... la première chose que nous avons fait, c'était construire cette vue. Nous avons créé cette scène. Nous avons commencé à réhérer dans la réaction. Et cela nous a donné tant de possibilités, et je pense que ça a été plus facile, to relive these situations, even though we didn't live back then. The main experience for me is... We play these weird figures, these stonesmiths or construction workers or secret police or whatever you like to call them. The main experience for me is that you never know who you are and where you are according to others and then you don't know how to define yourself. And if you don't know how to define yourself, if you don't know who you are, if you don't know what species you are even, then you can do anything. You can go through walls, you can go through heads, you can go through the thinking of another person. So that's the main experience for me. Donc, double réponse. La première chose, ça a été de construire la scénographie, de construire l'espace scénique. Et les répétitions ont eu lieu dans l'espace scénique que l'on voit aujourd'hui dans le spectacle. et c'est un espace scénique qui offre des propositions de jeu absolument incroyables. Donc ça, ça a été une première chose. Deuxième réponse de Daniel, plus spécifique sur son expérience de comédien sur ce projet-là. Donc, Daniel et Miloš jouent ces personnages tout à fait ambigus dont on ne sait pas s'ils sont des ouvriers en bâtiment, s'ils sont des membres de la police secrète. Et Daniel dit que lui-même, l'expérience primordiale, le point de départ du jeu, ça a été de ne pas savoir qui il était. De ne pas savoir qui il était dans le regard des autres personnages. Et le fait même de ne pas savoir de quelle espèce on est, ça offre une liberté incroyable. Et cette liberté, c'est la liberté de traverser les murs, c'est la liberté de traverser les pensées, c'est la liberté de traverser la réalité. Et aussi, le film était là, il était déjà écrit. Mais nous avons pris un autre take sur les réhérences quand nous avons commencé le projet. et c'était faire des scènes et faire des scènes et faire des scènes et des scènes qui sont sur la suspicion. Et ce qui est sur la suspicion. Juste, généralement, quand vous pensez sur ce phénomène, que quelque chose est sur la suspicion. Quelque chose qui se passe devant vos yeux, c'est là, et vous sentez que ça ne doit pas être. OK ? C'est là, mais c'est que je suis stupide ou je suis stupide, ou je suis stupide, ou je suis stupide, ou quelque chose qui n'est pas comme ça apparaît. Et nous avons essayé ces petites scènes de se débrouiller ensemble, même en scénographie, même en musique. Nous avons essayé, 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 avec l'aide de Gábor Kerestes, il était là tout le temps à travers le processus de réhearsal et il a pris sa part. C'est un sens général de suspicion, quand vous commencez à croire que ce que vous voyez n'est pas là. La pièce était déjà écrite au moment du début des répétitions, mais en plus du travail sur la pièce, il y a eu un travail d'improvisation et de variation, de création de petites scènes sur le thème du soupçon, sur le thème des choses qui sont douteuses, qui sont louches. Il y a une réalité qui est là face à vous, mais vous savez que ça ne peut pas être vrai. Vous avez, vous êtes dans le soupçon, vous êtes dans le doute. Et une chose qui a vraiment nourri ce travail aussi, ce travail sur la réalité elle-même comme douteuse, la réalité elle-même comme générant le soupçon, ça a été la présence du musicien qui a fait les habillages sonores aussi et qui était présent dès le départ et qui participe pleinement à la création de cette atmosphère de soupçon en soupçon qui porte sur la réalité même de ce qui est face à vous. Et aussi, une autre chose, c'est que dans la pièce, il y a des événements qui ont lieu à la même temps et parfois vous entendez vos voix que vous avez ou quelque chose ou quelque chose comme ça, donc vous pouvez essayer de mettre le puzzle ensemble de ce qui s'est passé quand ça s'est passé, ça s'est passé à la même temps peut-être dans les autres rômes, mais vous pensez que vous pouvez mettre le puzzle parce que c'est impossible que ça s'est passé à la même temps que ça s'est passé. C'est une autre expérience qui a aidé nous imaginer cette situation quand vous ne savez rien sur vous-même et sur les choses autour de vous. une autre source qui a nourri les comédiens pour parvenir à imaginer cet état où on ne sait pas qui on est, c'est dans la structure même de la pièce, il y a une déconstruction du temps avec des événements simultanés qui sont présentés de façon non chronologique et de telle sorte qu'on est tout le temps en train d'essayer de reconstituer les linéaments d'une histoire en se disant telle chose se passe finalement en même temps que telle autre mais il y a des contradictions qui apparaissent sans cesse et on se dit non, c'est pas possible donc la structure à chronologique elle-même de l'histoire a nourri le travail du comédien dans cette ère du soupçon. Une question, est-ce que quelqu'un a envie de réagir ? Any questions ? Oui, la musique est très très présente dans la majorité des spectacles qu'on a pu voir et là effectivement elle a un caractère très cinématographique et je voulais savoir si c'était une vraie volonté de votre part c'est-à-dire que la musique n'est pas utilisée comme un univers comme il l'est dans d'autres spectacles mais elle est vraiment utilisée comme un personnage et comme un personnage quasiment exclusivement dramatique avec ses points de travail qui ressemble effectivement encore une fois beaucoup à ce qu'on fabrique dans le cinéma est-ce que c'est une vraie volonté de votre part de l'avoir construit comme ça alors que même alors que la structure narrative est à rebours totalement différente So music is very important in all the plays presented this year at the festival and in your case the music is presented as a cinématographique tool or as a cinématographique quality so the and it's strange because well he didn't say it was strange it's surprising because the dramatic structure of the play is not cinématographic it's almost opposed to that and it's combined with that cinématographic quality of the music that seems to be like an actor in the performance like an actor as if acting sorry the question was was this done on purpose obviously yeah absolutely as I said Gabor Karestas who is the sound designer and the musician in the play was present throughout all the process all the rehearsing process and that's that's actually true he's playing with us he's on the scene with us he's on the stage with us and you know this is not not only music it's it's sound generally or atmosphere as it is and and he's there changing the mood with us for us because of us so he puts little tunes little loops whatever as as he decides as the scene wants as as the actual atmosphere or mood today requires so he's there he's playing with us but you know the whole thing about this being very like very much like a movie or or something is also because every every level even acting and music and the stage and the scenery I think it's it's underneath what you see so everything is under it and everything is present all the way through and somehow just actions or events pop out from this texture or something so in fact you have right the music has a dramatic function it's like an actor Gabor Keres Keres incursions sonores with the comedians for the comedians at service of the piece in the situation of the repetitions reclaming this day so he has really accompanied like an actor the piece and to come back to the question cinématographic in the one of the things which don't this character cinématographic to the piece it's the idea that there is an atmosphere that there is a theme sous-jacent which arises by the music and can resurge from the unconscious of the piece at different moments it's a process very cinematographic merci on va on va passer à Antoine Lebin belge avec la pièce dehors donc Antoine Lebin est le metteur en scène de la pièce qui a été en partie écrite avec Thomas Depric qui est dans la salle quelque part qui est lui auteur et dramaturge ça a été un travail au long cours une longue résidence à l'aile qui est un lieu de recherche d'accompagnement de la jeune création à Bruxelles mais qui remonte à bien plus que ces trois années-là Antoine si tu veux nous expliquer la genèse Antoine wrote this play with Thomas Depric who is here with us who is a writer and dramaturgist doing a long residency in a place in Bruxelles that supports young that supports creation and new creation would you like to explain to us how this long winding project which had been in the box for a long time came about la particularité de ce lieu à Bruxelles qui s'appelle l'Aile c'est qu'on n'a pas d'obligation de résultat pour les recherches théâtrales qu'on entame là-bas c'est-à-dire que quand on fait une proposition de résidence là on doit avoir un sujet une approche un dispositif un désir qui est validé ou qui n'est pas validé mais s'il est validé il n'y a pas d'obligation de résultat notre envie à Thomas et à moi était d'essayer de se confronter à ce sujet qu'on trouve très casse-gueule et qu'on trouve généralement très maltraité dans les discours dominants mais aussi dans les démarches artistiques auxquelles on avait accès qui était celui de la clochardisation I don't have his memory so Antoine Lebin is saying that the place where they rehearsed in Brussels as a particularity it is that as long as your idea project is validated by the place you can go there and rehearse and there is no it is not mandatory for the place to be performed so it gives them freedom and they really wanted to do that work on the outcasts because they believed that it's very often a theme that is not done very well that is extremely difficult to do and it's not and difficult to it's difficult to speak about this in theater and also elsewhere it's a theme that is mistreated in dominant discourse and in the artistic proposals that they had seen before so at start it was not necessarily to do a spectacle but to try to find a approach theater specific to traiter this subject to find dispositivos theater which allow us to feel just and legitimate to address this subject after it is true that research is étalé on three years and at the three years we said we have enough of material to try to create with that so the objective at the beginning was just to try things around that subject it was not supposed to to they didn't mean to really perform something that would be presented on stage but they did a three year work on this and realized that that it was that it was something that that they had material enough to produce the show and what these three years have allowed to what they were our subject to start on the question of the clochardization at the end of three years we were told that the show qu'on allait faire, serait un spectacle sur notre révolte, notre mauvaise conscience, notre impuissance, notre colère, et non plus un spectacle sur la réalité de la vie à la rue, plutôt un spectacle sur nous-mêmes, ce que cette misère révélait de nous-mêmes. Donc ils ont commencé leur projet en pensant sur les outcasts, sur la société en général, et en travaillant sur le projet, ils ont réalisé qu'ils ont changé la perspective, ils ont changé la perspective sur ça, et c'était plus sur leur révolte, leur rébellion, sur cette situation, et c'est ce que c'est ce qu'ils ont voulu dire. Pas seulement la rébellion, le helplessness aussi, l'angue, le shame, et leur relation avec le processus de l'homelessness. Et du coup, la forme choisie, trouvée, et en deux temps, dans un premier temps, le public est sur le plateau, et écoute des vraies paroles de sans-abri, avant dans un deuxième temps de vous donner autour de 5000 secondes à vos comédiens pour tirer au sort des scènes courtes sur trois principes que vous allez nous expliquer. Donc, le show est divisé dans deux parties. Le premier part includes l'audience en scène, et la réflexion, et le deuxième part est 5000 secondes, durant lesquels les acteurs cast out what scenes are going to play around three criteria which you're going to explain now. Oui. Trois, quatre, cinq, oui. Three, four, five. Le prologue du spectacle, donc le moment où tout le monde est à l'intérieur de cette espèce de boîte sur scène, c'était une manière de transposer le point de départ vraiment initial sur ce qui a déclenché le projet pour Thomas et moi, c'est-à-dire qu'à la base, il y a cette interrogation autour du fait de partager le même espace-temps qu'une souffrance extrême et de finalement s'en accommoder très bien. J'ai vécu pendant longtemps dans un quartier à Bruxelles où en bas de la porte de mon immeuble, il y avait plusieurs personnes qui vivaient en permanence sur le trottoir, dans un état d'élabrement très avancé. Et les discussions qu'on a eues avec Thomas à ce moment-là tournaient autour du fait que ça ne nous empêchait en rien d'avoir une vie professionnelle, d'une vie de famille, des amis, de très bien vivre finalement. Enfin, en tout cas, pas trop mal. Et donc, ce qu'on essaye de faire dans ce prologue, c'est de métaphoriser ça, c'est de se dire, on partage ce même espace-temps, il y a ces récits de vie qui existent là, à portée de main, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors la deuxième partie essaye de répondre à ça. Qu'est-ce qu'on en fait pour... Comment on se débrouille avec cette réalité, avec cette coprésence permanente de cette extrême misère ? En essayant évidemment d'être le plus honnête dans les tentatives de réponse, le plus lucide, même si ce n'est pas très très glorieux, à notre égard. So the beginning of the play starts with actors in the same box. And it was to... It was an answer to what triggered their work itself. They were sharing the same space, at the same time as those outcasts. And the question was, what do we do about that ? It doesn't change anything. And Antoine is saying that at the time he lived in Brussels, and just, I don't know, somewhere near your sat, they were outcasts, they were outcasts, tramps, and they realized with Thomas that it didn't change anything for them. It didn't prevent them from going to work, from having a social life. And this beginning, questions that relationship with those tramps in the streets and are sharing their same space and time. And the second part of the show tries to answer this interrogation, this question, as honestly and as humbly as possible. So, the extreme structuration of the time and space of the plateau in the second part, so the different zones which correspond to different types of annunciations, the fact that there are chronometers, the fact that there are... All that, we tried to develop it also to put in front a rapport to the rule, to the contraint, to what we allowed to traiter the social contract. What does it mean that some people semblent se mettre en dehors du contrat social? On y a répondu en utilisant un dispositif où les contraintes et les règles étaient extrêmement contraignants, justement. Et puis, en ce qui concerne le tirage au sort, pour en dire quelque chose très, très, très rapidement, il s'agissait évidemment de marquer le fait qu'on ne ferait pas le tour du sujet le temps d'un spectacle, qu'on n'allait pas pouvoir faire le tour de la question pleinement. Donc, c'est aussi une manière de mettre en avant notre impuissance. So, they used the huge constraints in the scenography and this was in order to, and they used also, they relied heavily on time with timers and that kind of things, in order to question those people who had decided to not to comply with the decided or not to comply with social contract that people who are not trans agree with. Le dispositif du coup nécessite d'impliquer le public très fortement notamment parce qu'il y a des codes on reconnaît les codes des talk shows de la télé cette urgence là de devoir répondre à des questions très importantes ou très graves comme vous croisez un cochard dans la rue que faites-vous ce type de questions et du coup vos comédiens se battent pour répondre et énoncent à eux tous à la fois les failles dans le vivre ensemble mais du coup aussi révèlent de manière assez profonde les mécanismes de bonne confiance les mécanismes de justification mais aussi de la rancœur l'impuissance de certains c'était l'idée c'était aussi de faire le tour de la question sans pouvoir vraiment en faire le tour mais donner une sorte d'état de vivre ensemble dans nos sociétés aujourd'hui par rapport à cette question là des sans-abri et de l'exclusion donc among the codes you're using in the second part of the show is codes that comes from television with questions like you see a tramp what do you do and this with the actors all of them eager to answer this enables you to probe in a very deep way the mechanisms of good conscience and to probe also what is failing us in the social contract so what is your take on this donc oui ce qu'on a essayé de montrer dans ces scènes rouges et dans l'évolution des scènes rouges au fur et à mesure de la représentation c'est l'échec de la bonne volonté en fait parce que que ce soit les pouvoirs publics ou les associations de terrain ou même les médias ou les artistes qui essayent de rendre compte de la réalité de la rue ou qui sont en charge de s'occuper de ces questions oui la bonne volonté ne suffit pas voilà et c'est ce que le spectacle essaye de dire c'est à dire que les six là ils ont très envie de s'attaquer au sujet et quand la deuxième partie du spectacle commence ils veulent tirer au sort tous les papiers et ils veulent accomplir leur mission et on voit qu'il y a une grosse volonté de la part de l'équipe de le faire et pourtant à chaque fois ça foire jamais ils y arrivent voilà donc oui effectivement ils se donnent pour mission de faire le tour du sujet et malgré toute leur bonne volonté ils ne le feront pas qui sont concernant avec ce problème de la violence et qui sont concernant avec ce problème de la street the artists who want to call attention to those problems that good faith is simply not enough so that good faith is metaphorized in the show with the eagerness of actors to participate but in spite of this what comes up is failure Juste pour compléter un tout petit peu à la fois il y avait ce désir de notre part de trouver des dispositifs qui dramaturgiquement disent ce que je viens de dire là et en même temps il s'agissait aussi de proposer un théâtre qui malgré son constat très noir et très désillusionné et très dur par rapport à la société propose une pulsion de vie de l'énergie du ludique c'est à dire de remettre notre notre sensibilité et notre l'énergie de notre génération en contraste avec ce ce constat désillusionné donc parce que les deux coexistent parce que j'habite dans ce monde là parce que je suis plein d'énergie même si je trouve le monde très noir voilà donc les dispositifs ont aussi été conçus pour que ce contraste là puisse exister dans le spectacle So the way the play is staged and the different ideas that they put in the show is also a way to and is also a way to to answer their initial question and they well it was a twofold thing it was one way finding the dramaturgical systems and finding the dramatic systems that would allow authenticity and legitimacy of speaking on these problems but it was also a way to reinvest the second the second idea I have sorry about that the second idea was to how to insert or to yes insert into the play energy life as a contrast to the disillusion they felt while treating the work because it's a matter of it's about his life as well and Thomas' life as well they are full of energy they're full of life and they live in that world that is quite disillusioned et du coup vous avez beaucoup travaillé au plateau en improvisation même si on n'en a pas encore parlé mais le cadre théorique est quand même assez important puisque c'est Patrick Declerc qui a beaucoup écrit sur beaucoup passé de temps avec les sans-abris les clochards et du coup c'est c'est dans ce cadre-là que du coup le propos va beaucoup plus loin qu'une certaine présentation il y a un propos politique qui va jusqu'à dire qu'on a besoin de ces clochards comme un repoussoir pour être de bons petits soldats qui allons travailler tous les jours et achetons des choses pour accepter ce contrat social-là aussi You worked a lot on improvisation but there is also a strong theoretical framework that informs this play that comes from Patrick Declerc Patrick Declerc whose theory is that the homeless work and operate within societies that have a function to play and they operate as a foist that will channel us into choosing conformity which is basically Oui c'est ça tu parlais tout à l'heure du fait que le projet a débuté il y a longtemps on l'a abandonné plusieurs fois parce qu'on manquait d'un référent théorique fort sur lequel s'appuyer sur lequel construire le travail d'improvisation avec les acteurs sur lequel se baser pour imaginer des dispositifs proprement théâtreaux et puis on a découvert le travail de Patrick de Clerc dont on a lu tous les livres Thomas et moi et qui nous a semblé en grande partie à cause de cette idée fondatrice qu'il y a dans son deuxième livre sur le sujet qui s'appelle Le sang nouveau est arrivé dont il est question dans le spectacle une fois qu'on a eu trouvé ça le travail a pu s'enclencher on avait un point de départ sur lequel faire réagir les acteurs sur lequel construire des scènes sur lequel faire travailler Thomas à l'écriture voilà donc tout notre travail se base sur son fond théorique après il n'y a pas de mots de Patrick de Clerc dans le spectacle mais effectivement ça a été le repère dramaturgique majeur de l'ensemble de la démarche so they started working three years ago and it took a long time because they stopped as well several times because they were missing some theory to help them construct the work and they discovered Patrick de Clerc Patrick de Clerc and his work in theory and this became the foundation of their work they read all these works and they used especially one essay Le son nouveau est arrivé so new blood has just arrived and this helped them go through and carry on their project Est-ce qu'il y a des questions sur ce spectacle au fond ? Bonjour merci pour ce spectacle la question je voulais revenir sur le prologue par rapport aux images qui sont diffusées de ces individus dans une société en Asie je pense pourquoi le choix de ces images alors ce sont des images de Séoul du quartier d'affaires de Séoul qui ont été tournées il y a deux ou trois ans trois ans comme j'expliquais tout à l'heure la fonction de cette première partie pour moi est de poser la question de l'espace-temps partagé du fait qu'on s'accommode de la coprésence avec cette extrême misère ces images m'intéressaient donc la vidéaste avec qui j'ai travaillé qui s'appelle San Ayoun avait tourné ces images en Corée quelques mois avant le début de notre travail ensemble et elle m'avait impressionné très très fort parce que je trouve qu'elles sont emblématiques d'une espèce de mondialisation heureuse où tout semble sans heure et où tout semble aller de soi c'est à dire que c'est pas la caricature du métro de Tokyo avec des gens très stressés qui tirent la gueule ils sont dehors il fait très chaud ils sont tous en chemise courte ils mangent des glaces ils sourient ils boivent des jus de fruits ils rigolent bien c'est comme si il n'y avait aucun souci comme si tout tout allait bien dans le meilleur des mondes et je trouvais que restituer les parcours de vie des SDF à l'intérieur de cette atmosphère de mondialisation heureuse sans heure allait dans le bon sens par rapport à notre interrogation première et par rapport à nos plaisirs premiers voilà après je conçois bien que c'est difficilement perceptible pour le spectateur qui débarque mais je pense que ça conditionne le spectateur dans un état d'esprit qui est juste par rapport à ce qu'on essaye de raconter voilà so these images show images from the business district financial district in Seoul and they were filmed two or three years ago rather three a few months before they actually started on the on the work and it's a representation of a very happy world of globalization carefree and happy where people are it's very hot and people are wearing t-shirts and look very happy and so the idea was to even though he realizes they both realize that it's extremely difficult for the audience to understand or to grasp the meaning of those images at the beginning of the show they work as a contrast to this to the theme they are working on and it's something that he believes makes an interesting backdrop to the to the whole play one second question the monsieur to the left that works yes it was the same question I have the response but it gives me the possibility to tell you that I appreciated the second part I was much more sensible for the reasons of exotic of these images I wanted to tell you that what is remarkable is that you don't the lesson that you go to the things and you serve of humor and of auto derision and that it allows to go very very far there there is a conductive in vocabulaire from from the meat to the dissection which makes that the couteau s enfonce régulièrement bravo je suis très sensible j'aimerais vous voir après je vous remercie beaucoup avec plaisir so he had the same question about those pictures and so he took this opportunity to praise your work on the second part of the performance of the play and he was particularly interested in the red thread that was used during the show this thing about meat and dissection that he liked a lot and he would like to talk with you after this and another element of praise was humor that humor enabled you to not to have a purely moralistic stance and not to give lessons and humor and self deprecation as a tool to actually delve deeper into the subject merci Antoine on va passer à what the hell is happiness j'ai à mes côtés le collectif codice Ivan donc Anna des Stéphanis au milieu Leonardo Nad Madzi et Beno Steinegel alors what the hell question avec beaucoup d'humour et d'ironie la vaine quête du bonheur de notre société qui crée de nombreux besoins sans créer beaucoup plus de bonheur et du coup il y a vous mettez en place une sorte de des cartons avec une narration proche de l'agit propre et après plus de poésie et plus de jeux vous déroulez depuis le temps où l'homme n'était qu'un singe avec des besoins simples en passant par Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui donc avec un grand deal de humour ce de question est relentless search for happiness et comment ce search for happiness conjures up et creates needs et très peu happiness vous utilise cartboards lots of cartboards that may remind one of agit prop and that may come up with political references but there's also a very poetical narration of how men evolve from first being a monkey that eats only bananas to the current state of complexity of our lives et du coup vous impliquez vous aussi un peu à la manière d'Antoine le public qui est pris à partie directement comment cela est and there is also a direct interpolation of the audience as in Antoine's show how did that element direct interpolation come about the direct address with the cardboards and with the attitude to the audience I think we got it from the previous work that used to end with us watching directly in the eyes the audience so the show we started after and really had left us the previous show Pink Me and the Roses left us trying to find the more honest presence in front of the audience that was the end of the previous show so in this show developed from the question that was brought from the previous one that was really this how to honestly be there and address the audience and somehow this level entered into what the hell is happiness en fait la source de ce rapport au spectacle de ce rapport au spectateur de ce rapport direct au spectateur c'est elle est née de la dernière image du spectacle précédent qui s'appelait Pink Me and the Roses le rose moi et les roses en français qui se terminait par une image des comédiens frontalement opposé par le regard au public dans une espèce de recherche du rapport le plus honnête qu'on peut avoir au public et ce nouveau spectacle a développé cette chose là et est née de cette confrontation là et évidemment c'est comme ce peut rappeler une manifestation ou quelque chose comme ça donc certaines personnes peuvent voir themselves en là certaines personnes peuvent voir que nous sommes proteste contre les ou je ne sais pas la chose c'est que les phrases qui sont sur les cartes elles ne sont pas pris des manifestations mais c'est quelque chose autre peut-être quelque chose poétique ou quelque chose existentiel donc nous nous changeons de ces politiques pour bouger d'un autre politique peut-être dans nous alors il y a plusieurs placements possibles du spectateur par rapport à l'usage des cartons ces cartons en effet qui sont recouverts d'inscriptions ils peuvent nous rappeler une manifestation politique donc certains membres du public peuvent s'identifier au porteur des cartons ou certains membres du public peuvent avoir l'impression que les comédiens sont dans une protestation contre contre eux-mêmes il y a différents placements possibles mais le point central c'est que les inscriptions sur les cartons ne sont pas des inscriptions qui ont une nature explicitement politique il s'agit plus de questionnements métaphysiques ou poétiques ou existentiels et c'est là la nature du spectacle que d'opérer un déplacement d'un propos explicitement politique un propos plus intérieur car peut-être la question politique est aussi une question intérieure à côté de ces cartons il y a une caméra qui filme le sol et qui est retransmise en fond de scène sur lequel vous dessinez des choses par un temps d'explicité comment le t-shirt est à la base de tous les problèmes de l'homme t-shirt qui doit permettre qui est nécessaire pour aller travailler travail qui est nécessaire pour acheter un frigo frigo qui est nécessaire pour stocker les bananes et autres fruits que nous aimons travail qui est nécessaire pour avoir une belle maison et ensuite pour choisir d'avoir soit un enfant soit un chien comment vous êtes venu à traiter cette question là de l'absence de bonheur ou de la difficulté d'être heureux malgré les ans de ce point de vue très humoristique Another dramaturgic element besides the cardboards is a digital camera that films little drawings that you make Anna that deconstruct you know the system of needs and with a great deal of humor we need a t-shirt to go to work we need work to buy a fridge we need a fridge to put the fruits that we want in we need to choose between a dog and having a dog and having a child how did that interrogation that humorous interrogation of happiness come about why the humor why that humor I don't know it just came out it's well it came out from improvisation definitely so it was not a text that we wrote and then put on stage but just by improvising and then of course you clean it and all that and it came out in English I believe because it was the language I used to speak when I was a kid and there's quite a lot of story telling somehow as well inside so we tried to translate it in Italian but it didn't work at all so that's why we kept it in English and even I think there are some words like t-shirt love time fight that are global sort of so they really work and they have more meaning today in English or American than in Italian and it's the thing that I think makes the story humoristic is that it's not so illogical as it seems personally it does seem something that has no logic but at the end it has a logic it's really yeah I don't know for me at least it's a reality which surrounds that somehow sometimes you know do you really look at things and how they go sometimes the systems or maybe yes I will if you don't mind so the the method the method it's been a method based on improvisation so these scenes de dessin they're spontaneously they're in improvisation évidemment after they're recadrées and remises in scene the language anglaise why the language anglaise d'une part because it's the language that Anna used when she was when she was and she en profite for to say that under the surface of the propos and the interrogation of good there's also a process of storytelling personal a process of story personal which happens and this language anglaise they tried to translate the thing in italian but it didn't simply not one of the reasons for which it didn't it is because certains de ces mots qui reviennent sans cesse work t-shirt love sont maintenant des mots de la langue globale qui sont imposés en tant que tels dans nos esprits et quant à la question de l'humour la question de l'humour c'est que l'humour surgit d'une tension entre la logique et l'illogique le système t-shirt donc travail donc maison pour maison peut sembler illogique mais en fait il a une logique propre qui est elle-même comique au départ et c'est la réalité qui nous entoure qui elle-même suggère cet humour et Léonardo allait intervenir intervenir parfois c'est aussi le monde que nous sens que nous vivons dans c'est logique mais si vous regardez ce derrière ce c'est logique juste pour faire un exemple ou un métaphore si vous voulez si vous mange fish en Naples c'est qui vient de Milan du nord de Italie parce de distribution des matters parce de la happiness de les qui gagnent ce c'est logique oui c'est logique mais Naples c'est sur le sea donc pourquoi ne pas la fish qui vient de là et c'est juste un exemple mais oui alors c'est l'extrême logique illogique du système et du monde dans lequel on vit qui est elle-même drôle un exemple qui peut servir de métaphore pour cette logique illogique c'est si on veut manger du poisson à Naples il n'est pas possible de manger du poisson de Naples il vient de Milan voilà qui vient du nord et qui n'est pas sur la côte et l'impossibilité de manger du poisson de Naples à Naples ça c'est un exemple de cette logique illogique qui est de fait drôle et cette logique elle nous contamine évidemment et elle s'insinue en nous beaucoup de questions sont posées par votre spectacle et à un moment donné vous donnez une adresse mail pour les gens qui souhaitent rapporter réponse ma question c'est de savoir si des gens ont déjà répondu vous demandez beaucoup de questions dans le show et à un moment dans le show vous donnez un email de l'adresse de l'adresse de l'adresse pour les audience qui tentent de venir avec une réponse il y a eu des réponses mais il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant ils souhaiteraient beaucoup en avoir plus est-ce que quelqu'un a envie de donner sa réponse du coup tout ce dont il s'agit va dans le sens du fait que la société telle qu'elle est organisée elle court elle court un peu à sa perte moi j'avais posé la question à mon frère justement par rapport à la catastrophe qui est peut-être en train d'arriver la bulle financière qui va de nouveau éclater etc mon frère je lui disais mais comment tu fais toi tu loues des appartements à des gens mais mon frère parle beaucoup de cette société qui va se casser complètement la figure et il me disait les appartements comment tu feras il n'y aura plus d'argent plus rien et mon frère il m'a dit je continuerai à garder mes locataires mais on essayera d'échanger du travail entre nous etc mais je garderai mes locataires mais je me demande comment on peut faire c'est vrai que je me pose beaucoup de questions à ce sujet là cette société qui ne peut pas continuer comme ça mais je me demande vraiment si on peut arriver à échanger si la rupture est totale un jour je me demande si on si on n'en sera pas complètement paniqué et si on arrivera vraiment à trouver des solutions mais il y en a donc le play shows a system that is running to its end and that is going to that is doomed actually and he has a story about his brother who is renting flats to tenants and he asked his brother with that context the financial market being crazy and that kind of thing how are you going to keep your tenants in the flats and so his brother said they will find a system where they would exchange work in order to be able to for rent yeah as payment as rent and so he believes that yes the system is extremely is doomed but he believes also that there might be answers to to help us we kind of the show is like a spiral which is kind of going down but then at the end this question about what is happiness and maybe it can be hell or maybe it can be something else you know it's like searching for happiness or for for something different this can be this can be a way you know so it's how you approach that question and I think it can be really a trap because this this constriction always to that you have to have to be happy you know it seems like that that it is proposed a lot to us you know you have to be happy and you have to show this produces a mess somehow and but if you can step out of that and find your own way you know and go go this path yeah I think you will find some answers and but in the really important thing in our show is that we are saying okay you have to do a work on your own but but then it's just by sharing with others you know that you can really go through this path that's why we open up to the audience now with the email sure so pour rebondir sur l'idée qu'en effet il y a des solutions cette remarque que le spectacle est construit comme une spirale une spirale qui peut donner l'impression que nous sommes entraînés vers le bas et qu'au centre de la spirale il y a cette question qui revient sans cesse la question qu'est-ce que le bonheur alors Ben explique que c'est une question importante la question à laquelle il ne faut pas se dérober mais cette question peut être aussi un piège parce qu'il y a une injonction au bonheur qui nous entoure une injonction au bonheur on doit être heureux et on doit montrer qu'on l'est et que peut-être la solution c'est aussi de faire un pas de côté par rapport à cette injonction et de trouver une autre démarche vers le bonheur que celle qui est imposée par les injonctions et une scène capitale de la pièce est une scène où il est dit que c'est par ce pas de côté mais aussi par l'ouverture et le partage aux autres en oubliant l'injonction au bonheur que la solution peut être trouvée d'où la raison aussi de l'ouverture du spectacle au public par la voie de l'email merci on va passer au dernier spectacle excusez-moi oui pardon est-ce que ce serait possible de nous redonner l'adresse courriel parce que dans le spectacle ça passe assez vite et peut-être une des suggestions ce serait qu'à la fin du spectacle vous nous remettiez au spectateur sur un petit papier cette adresse courriel voilà c'était la suggestion des relations publiques the thing is the appearance of your email address at the end of the show is very fast and the audience doesn't have the time to get it down to write it down so it would be great to give it again so that you you really have answers maybe a PR solution would be to distribute the email address at the end of the show you can find it also in our home page if you want could you give it now yeah sure it's like codice.ivan at gmail.com donc codice.ivan c-o-d-i-c-e .ivan i-v-a-n at gmail.com à vie aux amateurs du coup du coup on passe au dernier spectacle en chaque homme il y en a deux qui dansent de Vilma Pétunette et Thomas Pontevi qui sont tous les deux des anciens ou des sortants de l'école du TNS ils nous proposent un spectacle où trois comédiens traversent différentes fictions la première d'entre elles est le lac des cygnes en tout cas une partie du lac des cygnes symbolique la deuxième repose sur oxygène d'Ivan Vigipayev et la dernière aboutit sur un court métrage et donc il y a un travail sur la contrainte il y a trois comédiens deux personnages et une lutte sans cesse pour prendre sa place et raconter cette histoire j'aimerais commencer par que vous me parliez de la genèse du projet et comment vous avez mixé ces deux matériaux un ballet et un texte de théâtre pur pour ce spectacle so the last show that we're going to speak about today en chaque homme il y en a deux qui dansent in each man there are two men dancing is put together by two former students of the TNS and in that show the actors go through several fictions the first fiction is Swan Lake by Tchaikovsky it's also Oxygen by Ivan Virpaev and a short movie and there is also in the show Constraints you have two characters but three actors struggling to play the role to play and dance the role so the question is about the genesis of the project peut-être pourquoi il y a trois acteurs et pourquoi il y a ce combat c'est parce qu'on est parti de Virpaev et lui il dit qu'il écrit parce que c'est un auteur mais il invente des personnages pour qu'il puisse dialoguer pour qu'il y a un conflit donc c'est toujours ou les deux personnages ou c'est plutôt lui qui parle avec lui-même cette ambiguïté est très importante et donc Thomas il a écrit un texte à partir de stories que Virpaev invente et Thomas il a décidé que ça sera trois acteurs pour deux personnages donc un il est toujours en dehors et donc il y a ce texte et ce texte il dit qu'un de personnage c'est ok so to answer the question about the three actors and the two people on stage the two characters on stage it comes from Viri Paev who who is questioning his work the actors and conflicts and the and so Thomas who wrote from Viri is like he's writing himself but he divides himself into two for the reason that there's a conflict and there's like a dialogue between him and himself so Viri Paev wrote for himself with another person who dialogue around the conflict and so Thomas used this and he decided to introduce a third actor to but with only two characters on stage and you always have one actor left out from the conflict and there's a structure which is similar between two materials it's that there's two main characters and a third instance who interviene in the piece it's him and him but him and him are also the narrators of their story it's three but two characters in the lake des signs it's the same chose c'est le signe blanc le prince et un troisième qui vient perturber la relation des deux et donc on a construit à partir de ces trois entités la structure du spectacle autour du meurtre de l'un des trois par laquelle commencent les deux pièces right so the trigger of the show was really to establish parallels between Swamp Lake and Oxygen and in each play or in each ballet or in Oxygen you have three actors instances three people actually and so this was the start actually and so in Tchaikovsky you have the swan the prince and another character and in Oxygen you have he she and he she as narrators of their own stories du coup il faut expliquer qu'en fait dans Oxygen c'est une histoire assez sombre dans laquelle un homme tue à coups de pelle sa femme avant de pousser la musique et d'exulter de liberté et de bonheur à la suite de ça il part avec son amante en train dans une fuite qui moi me rappelle Thelma et Louise un petit peu dans sa finalité car ils vont finir par mourir dans un champ d'absinthe qu'est-ce qui vous a touché dans cet endroit là vous disiez que vous avez besoin de confronter ces deux choses là pourquoi cette quête de l'amour fou de la liberté de l'être sincère c'est quoi yes the story of Oxygen for those in the audience who have not seen the show yet it's on this afternoon is this man who kills his wife with a shovel and then exults and sings of freedom and leaves with his mistress in a flight that could remind one of Thelma and Louise and they end up dying in this absent field right the question is what is it that in this story what is it that moved you what is it that triggered the will to do it so this is what is it interesting it's that he he pushes he pushes the music stronger and starts to dance it's the start of his research how we renie the two matters because the lake of the city is the most post dramatic and the most trash in the world really because it is like omelet there are many interpretations because it is infinite because we can't understand if it rêve or it is real from the beginning of the argument it is to say it it he sees the sign pass it it is what we see in the film in the spectacle it is his ultimate desire he can everything to extend and so he destroyed everything 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 around the prince in the lake of the city and his kingdom and finally he destroyed himself there are many interpretations whether he is with the sign or not anyway it is it 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 is very Donc, le point de vue de l'Oxygen était ce moment, ce moment qui ne peut pas être compris où, après la mort, il va dans sa maison, il met la musique et il commence à danser. C'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Likewise, en Swan Lake, c'est une histoire de recherche pour la destruction, c'est totalement unexplainable et en cette façon, c'est totalement post-dramatique, comme Hamlet. Il n'y a pas de façon à ce que ça puisse être compréhensible, le moment principal de la destruction, la destruction de Swan, et puis la destruction de soi. Et oui, pour répondre en d'autres termes, ce qui m'a, moi, effectivement touché dans ces deux histoires, c'est la question peut-être qui réunit ces deux matériaux, c'est comment quelqu'un peut en venir à dépasser son cadre de vie, un cadre de vie normé qui est le nôtre tous les jours. Dans le cas d'Oxygène, c'est quelqu'un qui vit avec sa femme dans la campagne russe et un jour, il voit une femme, elle est tellement belle qu'il ne peut pas faire autrement que de décider de changer radicalement de vie. Et donc, il tue sa femme et il part avec l'autre. Et donc, c'est une sorte de désir de liberté. Évidemment, ce meurtre est la métaphore d'autre chose de beaucoup plus important. Et c'est exactement la même chose dans le lac des signes. C'est un prince qui est promis sans doute une très belle princesse dans le plus beau des royaumes. Mais sa vie est prévue comme ça depuis son enfance. Sauf que lui, il tombe amoureux d'un signe. Il ne peut pas épouser une belle princesse. C'est un signe, un animal au sens propre. Et il voudrait que les gens comprennent qu'en fait, c'est comme ça que sa vie doit se poursuivre. Et donc, il décide de passer complètement à autre chose. Et il renie tout ce qui avait été prévu pour lui. Donc ça, c'est la question. Qu'est-ce qui nous pousserait aujourd'hui, effectivement, à aller un petit peu plus loin que les règles convenues qui font qu'on est censé devenir des individus comme les autres? So, the initial question, and what really touched him at the beginning, was how to go beyond our ordinary lives and what triggers us to go beyond the rules and the regulations of the world we live in today. And both stories tackle this theme. In Oxygen, we have this man who is married and sees this beautiful woman and realizes that he can't live with her, so he kills his wife and goes away with her. So, he transgresses the regulations and typical rules. And it's exactly the same in Swan Lake, because you have this prince who was destined to marry a princess and who falls in love with, well, with a swan. So, and this is the common point between the two stories is there. And this is what really triggered their wish to parallel the two stories in their work. D'un point de vue formel, il y a aussi un gros travail sur le corps. Tout le début est assez éprouvant, parce qu'en fait, sur les trois comédiens, seule Vilma est vraiment danseuse. Du coup, cette première partie épuise quelque part les deux autres comédiens. Et du coup, il y a là-dedans, ensuite, une scénographie, après ce premier temps, dans la pénombre, avec des éclairages traversants sur le côté. Il y a une sorte de triangle inversé dont la base est vers le public, éclairé par des halos. Et du coup, vous vous retrouvez, c'est un peu le reflet du ciel dans le lac, peut-être, par rapport au lac des signes. Mais surtout, on vous voit à ce moment-là comme des astres se percutant, et du coup, dont les trajectoires seraient modifiées par ces rencontres-là. Bon, il y a une deuxième histoire, ça c'était la première histoire, le pitch, quoi, oxygène, le lac des signes. Effectivement, il y a une deuxième histoire parallèle, peut-être, qui est une traversée des formes. Vilma est d'abord danseuse et chorégraphe, et moi, je suis formé comme dramaturge au TNS, et pas du tout comme était en scène. On a appris à travailler ensemble, et donc Vilma a apporté la danse, dans ce qu'elle a de plus codifié, le ballet. Donc on a commencé par traverser le ballet. Et puis ensuite, on tombe dans Oxygène, qui est vraiment une pièce qui appartient au mouvement théâtre-doc. C'est un auteur russe contemporain, qui est une écriture sociale, documentaire, qui revendique d'être sociale et documentaire. Et ensuite, on passe plutôt dans un cadre, disons, qui est plus performatif, et encore après, on a une vidéo. Et donc, nous, ce qui nous plaisait, c'est effectivement que ce spectacle raconte aussi l'histoire d'une traversée par ces trois interprètes à travers les formes. Et la fatigue de cette traversée, puisque le spectacle ne cesse de se reconfigurer. Il commence par danser, et puis tout de suite après, la lumière s'allume sur un triangle, effectivement, qui devient le lieu du théâtre. Ils doivent jouer des scènes. Entre chaque scène, ils se mettent à courir pour jouer la suivante. Ils changent de rôle quatre ou cinq fois. Et puis, voilà, et le spectacle se reconfigure comme ça. Donc, effectivement, on a essayé de jouer avec l'effort, mais c'est vraiment, disons, de ce point de vue, une recherche de plateau. So, the second story that lies at the foundation of their project and their play is to play with different forms. And it's also a journey for the audience, different, and for the performers, through forms. So, he is a dramaturgist. She is a ballet dancer. No dancer, not a dancer. And so, they started their work with the ballet, and it was the first form they went through. And then, it was through the work of Oxygen, which is a play that is social and documentary. and... Yes, dot-com theater movement in Russia. That is a play-lay documentary theater. Well, documentary social report theater. And the third movement, which is performance, and it ends with a video. So, crossing the two stories of Oxygen and Swan Lake was one part of the project. And then, crossing forms and boundaries between forms was the other side to that project. Is this... What were you going to say? Malheureusement, le temps tourne. Est-ce que quelqu'un a vu le spectacle ou a envie de poser une question? Ou d'en parler? Alors, on va terminer par une question plus générale. Vous avez été tous sensibilisés aux problèmes des intermittents. avant ou après chacun des spectacles. C'est un problème très français, puisque ce statut-là n'existe qu'en France. Mais... Ça me questionne, et ça nous questionne, je pense, sur la situation de la jeune création dans vos pays respectifs. Et du coup, j'aimerais un petit peu que vous nous disiez les contraintes qui sont actuellement les vôtres, et les problèmes qui pourraient être les vôtres dans vos pays. Donc, as you know, there is a social movement at the moment in France surrounding the world of culture and art with this reconduction or attack against the status of the intermittent. This is obviously a problem that is local and that is French, because the status exists only in France. But this will allow us to open up vistas on the social situations and the accompaniment of creation in each of your countries and cultures. So maybe if you could explain to us what your situation socially as creators is like and the conditions in which you create. Allez, moi, je veux bien y aller. La situation en Belgique francophone, elle est assez similaire à la vôtre, en fait. On a une protection de l'intermittence qui existe depuis... Alors, les règles ne sont pas exactement les mêmes, et ça ne fonctionne pas exactement de la même manière qu'en France, mais il y a un système de protection de l'intermittence qui existe depuis une douzaine d'années et qui vient d'être fortement remis en cause. Donc on est aussi en crise actuellement et aussi engagé dans un bras de fer avec les pouvoirs publics pour garder cette protection de l'intermittence. Mais ça semble très très mal parti. En tout cas, la différence entre la crise chez vous et la crise chez nous, c'est que chez nous, tous ceux qui avaient les droits les gardent tel quel, mais plus personne d'autre ne pourra les obtenir. En tout cas, les règles d'obtention sont extrêmement durcies pour les jeunes qui sortent d'école et pour les techniciens. Mais tous ceux qui avaient déjà leurs droits les gardent. C'est-à-dire, à terme, plus de renouvellement des esthétiques, à terme, plus de... On était des privilégiés, on est en train de ne plus l'être. Donc, le situation en Belgique est basically le même, at least initially speaking, parce qu'ils ont la protection des travailleurs aussi en Belgique. Cette protection a existé depuis 12 ans maintenant. Mais aujourd'hui, le gouvernement est aussi questionné ces droits et cette protection. est-à-dire que la réponse de la gouvernement aujourd'hui en Belgique est très différente de la France, parce que ce qu'ils ont décidé, ou qu'ils ont pensé, c'est que pour les gens qui ont les droits et cette protection, ils peuvent garder la protection. Donc, pour eux, il ne change pas beaucoup, ou change a thing. Mais pour les gens qui veulent maintenant que la protection, que la protection, que la righte, que la status, les choses vont être extrêmement difficiles pour eux, parce que les règles et les contraintes vont être plus difficiles. Ce qui signifie que le renouveau d'esthétiques, le renouveau d'esprit, le renouveau d'art, parce que la protection des statuses n'est pas granted pour les jeunes qui sont venusés de l'école, et les techniques. C'est-à-dire que la situation en Italie est très difficile, et c'est plus difficile et plus difficile. Can vous entendre-moi ? Oui ? Nous avons aussi le status de, nous appelons le disoccupation, pour ces travailleurs, dans le field de théâtre spectacle, mais nous obtenons plus ou moins, le nombre en France, pour les mois, nous obtenons plus ou moins, et ils sont maintenant aussi en train de faire ça. Donc c'est vraiment, vraiment difficile. A beaucoup de personnes, ils doivent faire des autres works, et ça, évidemment, protéine l'énergie de l'esprit. Et, oui, il y a des personnes qui sont en train de faire, aussi, dans les institutions, pour aider les personnes qui essayent de faire ça comme un travail. mais c'est vraiment, vraiment difficile. aussi, vous savez, les institutions qui nous soutiennent, qui ont soutenu, et qui ont eu plus et plus de difficultés. Donc, on va voir quel futur nous apprenons en Italie. Donc là aussi, en Italie, même problème, ça nous entraîne très loin de la question du bonheur. le système de protection des artistes travaillant dans le spectacle et des intermittents du spectacle est différent en Italie. Notamment, une des différences, c'est que les... les avantages ne sont pas touchés mensuellement, mais ils sont touchés annuellement. Il y a aussi de sévères coupes qui ont notamment pour conséquence que de très nombreux artistes doivent avoir un deuxième travail à côté, ce qui, évidemment, ce qui, évidemment, ampute les forces vives de la création. Il y a de l'énergie qui ne va pas dans le travail artistique. Beaucoup de gens dans les institutions essayent de travailler, de militer de façon à ce que les statuts soient maintenus ou améliorés, mais il y a beaucoup de mal. et les institutions elles-mêmes ont de plus en plus de mal à financer les projets. Donc, vision sombre, mais on va voir ce que l'avenir nous réserve. Thank you. So, first of all, please consider this as a personal opinion, not the opinion of the company, okay? So, anything I say, it's on me. And it should come back on me. So, in Hungary, there is a funny situation towards culture, so to say, culture. I don't know the exact situation here. And as I understand, there is a certain contracted workers in theatres, technicians, or so, here in France, whose jobs are about to be taken away or something like that, right? It's a little more complex, but... Yeah, I guess so. Okay, I'm sorry. I wouldn't say it's an easy thing to understand, but... because in Hungary, it's also very complex, and the government, also the former government, but the actual government does that, to somehow, the independent arts are not so important in Hungary now, for... officially. So, they tried everything to make us not do what we do. So, they put money in great theatre productions and in great theatres, just some of them, but mostly in football, that money goes. but... But... Yeah. And... somehow, those big theatres will have a good future, that's for sure. Okay? They will be there, and big companies will be there. And somehow, there is a phenomenon that... I don't know how to say it's so stupid. Hungarize the plays we play, okay? So, we should play now national things, and talk about national... the beauty of our nation, and the beauty of our national beauty. No, you get the point. So... And independent theatre, independent arts, and it's not just arts, whatever, you know, whatever work, whatever job you have, I see a phenomenon to do what you do, just don't think. Okay? So, that's what is right there. Don't think. If it's something easy for you, so maybe there is a good situation, you can work in the theatre as a special contractor, whatever, is it easy? Don't do it. If it's hard for you to do, do it. Because don't think. Don't think. You know, they are, I don't know who they are, but they are trying to do these things to take... to take liberty from you, but not... not... liberty as it is, but the liberty of thinking. Because you're... if you're working freely, you're dangerous, basically. that's what I see and that is my personal opinion. Mitloch might say that what he's going to say or what he's going to say is his personal opinion and he doesn't engage the company and that he takes the responsibility that the remarks should return to him. But what he sees is that in Hong Kong, there is a double movement. This movement is a movement of finance assez massif des théâtres officiels et du spectacle officiel, en particulier du football, s'il est considéré comme spectacle officiel, mais une mise à l'index du théâtre indépendant. Ce financement du théâtre officiel et cette négligence par rapport au théâtre indépendant est accompagné d'un mouvement qui serait une hongarisation des esprits, une injonction à chanter la beauté de la culture nationale et la nationalité de la culture nationale, à chanter la Hongrie. Plus généralement, il y voit une espèce de lutte contre tout ce qui est indépendant et tout ce qui est indépendant dans l'esprit. Le nom de ce mouvement c'est ne pense pas. Ne pense pas de façon indépendante et ce n'est pas que dans le monde de la culture, c'est quel que soit le travail ou l'emploi que les gens ont, l'injonction en Hongrie c'est ne pas penser. En Hongrie, il y a deux sphères de théâtre. Il y a ce qu'on appelle le théâtre qui a une bâtisse, une institution, une compagnie de leur propre et ils obtenent du gouvernement. Et puis, il y a l'indépendant qui n'est pas un bâtisse, qui n'est pas l'indépendant La salle de l'indépendance est vraiment problématique, parce qu'on n'a pas le argent que nous avons besoin d'un gouvernement. Comme ce qu'il y a Sputnik, il y a plus de l'argent que l'année dernière, mais c'est encore 80% de l'argent que nous avons demandé. Et puis, le argent que nous avons demandé est le 80% de l'argent que nous avons besoin pour travailler. Donc, une situation double en Hongrie, il y a le théâtre dans les murs, le théâtre de pierres, qui a lieu dans des lieux spécifiques, avec des institutions reconnues et des troupes de théâtre qui sont des troupes de théâtre permanentes. Et il y a le théâtre indépendant, qui, lui, n'a ni lieu ni structure, qui sont des compagnies en évolution constante. Pas de problème de financement pour le théâtre dans les murs, le théâtre institutionnel, mais des problèmes de financement perpétuel pour le théâtre indépendant. Par exemple, leur compagnie Sputnik, bien qu'elle ait obtenu cette année plus d'argent que l'année précédente, elle n'a obtenu que 80% de l'argent qu'ils demandaient. Et 80% de l'argent qu'ils demandaient, c'était 80% de l'argent dont ils avaient besoin pour monter le spectacle. Et puis, il y a une autre chose, qu'Hungary est un pays très petit, très petit, avec un besoin d'une culturelle. Et parce que cela, il y a deux universités où on peut étudier le théâtre et l'acteur. Et donc, chaque année, 20 ou 24 personnes viennent en acteurs. Mais le pays n'a pas le place pour eux, donc ils ne peuvent pas travailler. Et je pense que le problème principal est ce que nous avons une grande littérature et une grande tradition dans le théâtre. Et tellement de personnes veulent faire ça, c'est trop. C'est juste trop. L'autre problème, c'est un problème de surnombre. Alors, bien que le pays est un petit pays, et bien que ce pays ait une soif de culture qu'on peut ressentir comme absolument insupportable à certains moments, Il y a deux universités où on peut étudier le théâtre en gris. Ces deux universités, chaque année, sortent un contingent de 24 acteurs. Et dans les faits, il se trouve que ces 24 acteurs ne trouvent pas de travail. Il y a trop d'acteurs par rapport à la demande théâtrale en cours. Vilma, très rapidement. Donc, je vais parler de Lituanie parce que je viens de là. Et alors, en Lituanie, c'est vraiment super bien. Ça va vraiment bien. Vraiment. Parce qu'on a, maintenant, on a reçu beaucoup de l'argent de l'Europe, parce qu'on est entré dans l'Union Européenne. Et comme on doit prendre l'euro depuis janvier, en fait, maintenant, comme on accepte tout ce qu'on a dit, on a fermé tous les énergétiques, on a fermé l'atomique, c'est le truc là, avec le central nucléaire. On a fermé toute notre hard industry. Et donc, parce qu'on signe tout. Donc, on reçoit l'argent, donc l'argent va pour la culture. Et donc, avec cet argent, pour moi, pour mes amis, c'est plus facile à Lituanie de travailler qu'ici, c'est beaucoup plus dur. À Lituanie, tu as créé un projet, tu as créé, il est accepté. Si tu veux faire tes choses, c'est vraiment super. Il y a vraiment l'argent. Par contre, qu'est-ce qui va se passer bientôt, on ne sait pas. Parce que c'est comme la crise financière ou quoi, c'est incompréhensible. Et les projets que tu peux faire, c'est surtout sur ceux qui parlent de Lituanie, c'est complètement nationaliste, les projets. Donc, je veux dire qu'il y a... Par exemple, si tu peux appliquer pour faire un projet sur Daru Sergirina, c'est les deux aviateurs qui ont traversé l'Atlantique, quand c'était l'Union soviétique, pour montrer, d'Amérique au Lituanie, comment on est fort à traverser l'Atlantique. Et ils ont mort en Allemagne. Donc, c'est peut-être tué par les Allemands. Bon, en tout cas, tu peux faire un projet pour faire un truc comme ça sur les deux euros lituaniens. C'est vraiment très, très, très bizarre. Mais il y a de l'argent, en fait. Mais par contre, on ne sait pas trop comment, où il va exactement. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent pour, par exemple, pour faire une sculpture en métal. Il y a un grand truc en métal. Il y a des millions là-dedans. On ne sait pas qu'est-ce que c'est vraiment. Donc, il va quelque part, comme partout. Mais c'est juste le plus extrême, le plus extrême. Ça veut dire que tu ne sais plus où il va. Et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, en Lituanie, la situation est absolument bonne. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour des projets culturels. parce qu'ils sont maintenant part de l'Union Européenne. Ils ont reçu beaucoup d'argent pour ça. Ils ont accepté de cliquer beaucoup de choses, comme les plantes nucléaires, par exemple. Mais ils ont beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, ce projet qu'ils proposent, ils ont le money. Nevertheless, Vilma aussi dit que la situation est incroyable et assez hazy. parce qu'ils ne connaissent pas vraiment pas, on what project the money is being put, et on what exactly lies behind some of the things that are being built, pour instance. The second thing is also that there seems to be a tendency to promote nationalistic kind of projects. For instance, she gives us this example of two heroes who went by plane from America to Lithuania and they are considered as heroes in Lithuania. And for that kind of project, you can have as much money as you need. But what is good, for example, it's a dance project. We did a dance project for this. So really, we didn't talk about it. We just worked. But for this particular project, what was great is that they used dance. for this project in particular, what was really good, it was a project that was done by the dance and that they had finally very few spoken of these two heroes Lithuaniens. So for that, the situation in Lithuania is really excellent. But I don't know exactly what the future will be done, despite all. Is it possible to take a long time like that? Thank you all. Unfortunately, there is no crisis in Switzerland. Everything, everything is going a little too smooth. Everybody thinks that democracy is a good thing, but it's not, because we people vote for terrible things, as you might have heard. Switzerland keeps on isolating itself, more and more shutting borders, rising nationalistic themes. But it's a political problem, not so much a cultural problem. For culture, it's going good. long story short, it's more complicated than that, but that's the bottom line. – Alors, pour donner simplement la substance de la situation, hélas, il n'y a pas de crise en Suisse. Tout est un peu trop... – Die crise n'existe pas. – Die crise n'existe pas. Tout est un peu trop tranquille. On pense, cependant que la démocratie est une bonne chose, il y a des raisons d'en douter, puisque qu'en Suisse, comme on a pu s'en apercevoir. Ici, également, on vote pour des choses terribles, et la Suisse est prise dans un processus d'isolement et de mise en place de frontières toujours plus grand, mais ça, c'est un problème politique. Culturellement, il n'y a pas de problème en Suisse. C'est un peu plus compliqué que ça, mais pour dire les choses simplement, voilà. Je vous propose de... Opinion personnelle. Donc, on va poursuivre cette discussion, si tu veux, en brune champ. Merci à tous d'être venus, et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...